Ils sont au total 20 écrivains en herbe à remporter la plume d'or pour cette troisième édition du concours de littérature Les plus belles lettres d'amour. Ce concours vise à mettre à contribution le génie créateur des lecteurs de la célèbre série de romans Adoras. C'est l'histoire d'une dame qui avait été lue Missaoulaba, qui est d'une beauté noire naturelle. Elle a participé à une cérémonie et il se trouve que là, toutes les femmes avaient la peau claire et donc elle a voulu suivre la tendance. Donc elle a changé de couleur de peau, ce que son mari n'a pas apprécié. J'ai abordé le thème de la maîtresse. Je suis maîtresse depuis 5 ans. Je songe à créer mon foyer, à avoir des enfants. Il n'y a pas que les dames qui savent écrire des lettres d'amour. Les hommes s'y sont également essayés et ils représentent près de la moitié des lauréats. J'ai essayé de trouver 9 vertus aux femmes. D'habitude on pense que ce sont les hommes qui ont la capacité de transformer la femme. Alors j'ai pris le contre-pied de cette thèse-là et j'ai montré que la femme est capable de transformer l'homme à sa manière. Pour Melia Nesso, directrice de la collection Adoras, l'objectif est d'intéresser les Ivoiriens à la lecture par le biais de la littérature sentimentale. Les films brésiliens à la télé avaient beaucoup de succès. Et donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire des romances dans le contexte africain pour faire connaître nos richesses de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique. La collection Adoras existe depuis une quinzaine d'années et est édité par les éditions Neuisseda. Et ce concours qui est le troisième du genre est une invitation à l'amour. Merci. Merci.